Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sports, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Basket féminin, le chenet Versailles a réussi l'exploit de remonter en National 2. Les Yvinois se sont imposés contre Ecodin, 65 à 56 ce dimanche à l'occasion des play-offs de fin de saison. Les détails dans ce magazine. Apnée, Andy Cabrera a battu ce dimanche le record des 6 heures à la piscine municipale de Saint-Cyr-l'École. Nous le recevrons dans quelques instants sur ce plateau pour qu'il nous donne ses premières réactions. Cyclisme sur piste, la Coupe de France FENU était organisée ce week-end au Vélodrome National de Saint-Quentin en Nublin. Les pistards de l'équipe de France, François Peruis, Grégory Boger ou la Plaisiroise Sandy Clair se sont affrontés sur la piste. Plus d'informations à suivre. Et puis nous parlerons également du combat du boxeur et l'encourtois Marvin Petit. Le boxeur et l'encourtois, la star locale affrontera Dan Seck ce vendredi 27 mai au Cirque d'Hiver. On commence par du basket féminin. Le chenet Versailles a réussi l'exploit de remonter en National 2 un an tout juste après l'avoir quitté. Pour valider son ticket, les Yvinoises se sont imposées contre Ecodin 65 à 56 en play-off. Le montage est signé Romain Ruspigny. Le chenet Versailles a arraché son ticket pour remonter dès cette année en National 2. Ce dimanche, les filles de Vinko Bardic ont dominé Ecodin sur leur terrain 65 à 56 lors du dernier match des play-offs devant plus d'une centaine de supporters. Après un 9 à 0 dans les premières secondes, l'OLCV a fait la course en tête pendant toute la partie avec un écart de plus dix à la fin du troisième quartan. On mérite de gagner pas seulement ce match-là, on mérite de monter parce que cette année on n'avait que deux défaites. Je pense que ce soir on s'est toutes mobilisés. Au match allé on n'était pas présentes, on a manqué beaucoup de choses et on n'était pas combattis. Ce soir on voulait vraiment la victoire et on s'est battus. Premier de la saison régulière avec une seule défaite, le chenet Versailles termine également sur la première marche du podium des play-offs. Les Yvelinoises affichent donc un bilan de seulement deux défaites en 26 matchs disputés cette saison. Cette année on avait une très 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 belle équipe. On était forts mais c'est toujours très très difficile de monter. Donc on a monté parce qu'on a travaillé très dur. Voilà c'est ça. On avait une équipe très forte sur le papier mais il faut montrer tout ça sur le terrain. Notre force c'est l'équipe. C'est vraiment l'équipe parce qu'on a dû se trouver, rester soudés lorsque c'est un peu difficile et c'est ce qui fait qu'on gagne ce soir. Un état d'esprit que l'équipe devra garder pour espérer se maintenir la saison prochaine en National 2, l'objectif annoncé par le club. Après le basket, on passe à l'apnée avec un record qui va, à n'en pas douter, vous couper souffle. Ce dimanche 22 mai, Andy Cabrera à Villa, un apnéiste de 45 ans d'origine cubaine, a battu un record d'apnée à la piscine de Saint-Cyr-l'École. Il a parcouru 17 km et 350 mètres. Le sportif a donc effacé le record de Pascal Massé qui avait effectué 9,3 kilomètres le 7 février dernier. Pour nous parler de cette incroyable performance, nous recevons sur ce plateau Andy Cabrera et Luna pour qui le défi a été établi. Alors Andy, comment vous sentez-vous après ce record ? Oui, je me sens très 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 heureux d'aboutir enfin à cette aventure humaine, aventure d'amitié et aventure d'amour entre Luna et moi. Luna, c'est mon élève qui prend des cours de natation avec moi et c'est pour Luna qu'on a tout fait pour qu'elle puisse obtenir les 6 000 euros pour l'achat d'une combinaison. Donc je me sens très en forme de recommencer s'il faut pour Luna. Luna, que penses-tu du coup d'Andy ? Ça va, il est assuré ? Oui. Et Andy, comment vous vous sentez tout au long de votre record ? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute par exemple ? Non. Et si vous avez quel moment ? En fait, ça fait deux mois que je m'entraîne pour cela. Donc j'étais préparé mentalement, physiquement. La seule préoccupation, c'était la partie physiologique. C'est-à-dire que si on va avec une intensité très importante, on risque d'avoir des crampes. Et les crampes, ça fait qu'après on doit s'arrêter pour récupérer. Donc la partie mentale, la partie physique, ça allait. Et la partie physiologique aussi, ça allait. Donc tout était parfait hier. Les publics, les amis, les soutiens, ma famille, mon fils, ma maman, mon papa, Luna, tout le monde était là. Et donc mon cœur, il battait à fond pour tous. Vous n'avez pas douté ? Non, jamais. Jamais. Et vous avez battu le record, vous avez même doublé le record. C'était attendu ? Voilà. Et mon objectif, c'était de faire 680 longueurs. Ça fait 17 kilomètres, 8 poils. Et j'ai dépassé de 694 longueurs. Donc je ne veux plus attendre les 700. Mais au niveau physiologique, j'ai dû m'arrêter pour aller aux toilettes deux fois. Et donc c'est obligé. Mais sinon, je suis très, très, très content, très heureux. Il n'y a rien à regretter. Au contraire, je remercie à tout le monde de m'avoir soutenu dans cette aventure. Et comment vous êtes-vous entraîné du coup pendant ces dernières semaines ? Alors, je m'entraîne beaucoup à sec. Je m'entraîne pendant une heure. J'essaie d'arrêter la respiration avec une inspiration, une minute trente, pendant une heure, avec une seule inspiration. Ça permet de travailler la partie de l'adaptation à la hypercabnie. Et deux fois par semaine, je m'entraîne dans l'eau, avec des petites palmes. J'essaie de le faire minimum une heure, sans m'arrêter. Et ça fait des adaptations physiologiques qui permettent qu'on peut tenir très longtemps. Ensuite, il faut bien s'hydrater. Donc, au départ, la stratégie, c'était de m'arrêter toutes les trente minutes. Et après, j'ai choisi de m'arrêter toutes les vingt minutes pour pouvoir m'arrêter. Pendant une minute, je m'hydrater avec de l'eau, avec du sucre. Sinon, ce n'est pas possible de tenir plus. Et vous êtes entraîné avec Luna aussi, de temps en temps ? Avec Luna, on a fait beaucoup d'apnées, oui. On lance des cailloux au fond de l'eau. Et Luna, avec moi, au fond de l'eau, on les récupère. J'ai entraîné mes cuisses en montant avec Luna au toboggan. Tous les marches au toboggan et après, on glissait. Et voilà, ça fait un entraînement aussi. Et on vous a donné des conseils, peut-être ? D'autres apnéistes vous ont donné des conseils ? En fait, pas forcément, parce que c'est une discipline tout récente. Il y a deux personnes que je connais qui font l'apnée à Londres. Pascal Massé et Gilles, qui ont fait un record de 24 heures. Donc, pour le reste, c'est beaucoup de découvertes. Donc, moi-même, j'essaie d'ouvrir des portes, voir et tester ce qui allait bien pour moi. Et donc, j'ai réglé, c'est un paramètre, comme on la pose toutes les 20 minutes, le cycle ventilatoire pour pouvoir repartir. Donc, je pars tous les 30 secondes, avec 20 secondes de nage maximum et 10 secondes de récupération maximum. Je peux aller plus vite que ça, mais c'est pas... C'est pas le physique, c'est tout le cramp qui m'arrête. Et avant de commencer ce record, vous saviez déjà que vous alliez le battre ? Oui, je l'ai fait déjà. Vous étiez sûr et certain ? Ah, sûr et certain. La première fois que j'essayais, j'essayais pendant une heure et demie avec la monopalme. Mais je sentais que c'était très, très, très facile. Et après, j'ai lu que Pascal, il a mis les conditions de ce record, il avait mis avec bipalme. Donc, j'ai choisi de mettre des petits bipalmes. Ce sont des palmes de natation. Et avec cela, je fais une heure et demie. Après, j'ai réussi à atteindre le record d'apnée de Pascal en 3 heures et 13 minutes. Donc, la moitié du temps. La moitié du temps. Tout de suite, j'allais directement à la mairie et j'ai parlé avec les responsables du sport de la mairie, d'Essentiel École, avec les maires, avec l'adjoint du maire et leur dire, aujourd'hui, le record est battu, donc je peux assurer... Et tout le monde s'est soutenu, du coup. Voilà. Et donc, après, j'ai fait encore une fois 4 heures. Après, une fois 6 heures, avec beaucoup de crâmes, j'ai fait 619 longueurs. Après, une autre fois 4 heures et après, je me suis arrêté. Et finalement, hier, tout était parfait. Et l'ancien recordman, Pascal Massé, vous a félicité ? Oui, en fait, dans le monde de l'apnée, même si on est des concourants, on est bons amis, on se donne les bons conseils, on se soutient et donc on se transmet toutes les informations pour participer à la réussite de l'autre. Pascal Massé, il l'a fait aussi pour une bonne cause, la cause de la maladie de Charcot. Donc, je tiens à féliciter à Pascal, aussi à d'autres amnéistes qui font des choses belles. Donc, dans le monde de l'apnée, ce n'est pas la concurrence un amnéiste contre un autre, mais surtout des amnéistes pour obtenir des belles choses tous ensemble. Dans l'apnée, seul, on va vite. Ensemble, on va en loin. Voilà les messages qu'il peut transmettre. J'aimerais remercier à la piscine essentielle de l'école, à Vert Marine, au directeur de la piscine, à mon copain chef de bassin Loïc, à Kouamondo, à tous mes collègues, à Bernadette, à Alain. Et c'est un record également pour la bonne cause. On le disait depuis tout à l'heure. Voilà, c'est un record pour la bonne cause. Vous avez récolté combien, du coup, sur cette journée ? On a récolté en total 1 898 euros. C'est grâce aux dons. Au don, je remercie tous les bénévoles qu'on donnait. On a fait des baptêmes d'apnée à 5 euros. On a récolté 100 euros, donc on a fait 20 baptêmes. Et je remercie les amis du CODEP 78, des amnéistes, notamment Xavier Delpy, champion du monde d'apnée, à Arthur Galamboury, champion du monde d'apnée, à Farida, des mois venus, soutenus. Et voilà, magnifique. Avec tout cet argent-là. Et donc cet argent, où va aller cet argent ? Cet argent est récolté pour un geste en plus. C'est l'association que la Maman Luna crée pour Luna. Et donc, eux, ils ont mis une cagnotte sur Internet. Ils ont récolté plus de 3 000 euros. En total, plus de 3 000 euros. Et donc, ils ont collecté 2 367 euros. Et avec les 1 898 euros qu'on a récoltés hier, on est presque à l'attendre les 6 000 euros pour Luna. Il y aura une autre bouvette pour le mois de juin. Et on espère avoir les 6 000 euros pour Luna pour qu'elle puisse tenter de marcher. Luna, tu es fière de Andy ? Oui. Il a fait une belle performance ? Oui. Et est-ce que ce record peut être battu ? Bien sûr. Ce n'est pas un record inégalable ? Il y a 6 mois, il faut faire 20 longueurs vite, comme on l'a fait hier. On y met 20 longueurs, c'était vraiment un challenge. Aujourd'hui, j'ai fait hier un rythme de partir tous les 30 secondes de petit palme et j'ai fait presque 700 longueurs. Je pense qu'il y a des amnésistes pour ne pas qui qui peuvent s'entraîner avec un entraînement spécifique et pour battre les records. Les records les plus importants, ce n'est pas les records qu'on peut battre les normes de longueur, c'est les records qu'on peut faire tous ensemble, les records du cœur, les records de l'amitié, les records de l'aventure humaine pour une cause juste. Les records sont faits pour battus. Voilà, je pense que oui, le Potequi est capable de le faire. Dernière question, est-ce que vous allez tenter de battre votre propre record maintenant ? Bien sûr, je pense que je ne m'arrêterai pas là. Avec Pascal Massé, on planifie de faire 12 heures d'apnée et pourquoi pas tenter les 24 heures. Toujours pour la bonne cause, on va trouver toujours des causes justes et nobles pour lesquelles on peut lutter et faire des choses belles. L'apnée comme autre sport sont des sports de battage et voilà. Qu'est-ce que je pense de tout ça ? Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On ne manquera pas de suivre vos prochaines performances en dit à l'avenir, vos prochains records. On passe maintenant à un sport d'endurance également, le cyclisme sur piste. Merci. La première manche de la Coupe de France Feu New organisée organisée par la Fédération française de cyclisme était programmée ce week-end dans l'enceinte yvelinoise. Au total, une centaine de pistards élites juniors et cadets a participé à l'événement. Le but, c'est de créer un circuit pour nos meilleures pistards, donc nos pistards élites. Ce sont des épreuves qui sont inscrites au calendrier international. Ça permet à tous les pistards de marquer des points pour le ranking international et de créer aussi un film sur toute la saison et d'occuper et d'animer les territoires et donc les vélodromes. Parmi les têtes d'affiches ont retrouvé les pistards de l'équipe de France Kevin Ciro, Michael Dalmeda et François Pervis. Le britannique Jason Kenney, triple champion olympique, a également fait le déplacement. Pour les cyclistes, ce rendez-vous est avant tout une étape dans leur préparation avant les Jeux olympiques de cet été. Première compétition depuis le championnat du monde à Londres au mois de mars. Donc ça permet de faire un point de passage, s'évaluer par rapport au premier cycle d'entraînement qui va se terminer. Tester également des vélos, des braquets. Donc voilà, c'est une étape vers Rio dans la construction des cycles d'entraînement. C'est de la préparation. Les rendez-vous importants, on ne peut pas se permettre d'arriver toute la saison sur des rendez-vous importants. On a 2-3 rendez-vous importants dans la saison et là c'était de la préparation tout simplement. On est venu à Paris parce que c'est une compétition européenne face à l'une des meilleures équipes du monde. C'est juste un rendez-vous à mi-chemin entre les championnats du monde et les Jeux olympiques. On essaye de voir où on va. La prochaine étape de la Coupe de France Fenou est programmée les 8 et 9 juillet hier. La dernière manche sera organisée courant septembre à Bourges. Au niveau des résultats, le trapiste Benjamin Thomas a remporté la Coupe de France de l'Américaine. En vitesse individuelle, le britannique Jason Kenney a terminé troisième de l'épreuve. Chez les dames, Sandy Claire a pris la deuxième place du tournoi de Kérine après le cyclisme. Coup de projecteur sur le boxeur Marvin Petit. Le boxeur de la team Faruja Marvin Petit sera ce vendu sur le ring au Cirque d'Hiver de Paris à l'occasion de la soirée baptisée Les Princes du Ring. Le sportif est lancourtois affrontera cette occasion à dames secs originaire de Corbeilson pour nous parler de ce rendez-vous, de ce combat. Nous recevons sur ce plateau Marvin Petit et son entraîneur Tanguy Faruja. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer par votre préparation. Marvin, est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que vous êtes à 100% à quelques jours de l'événement ? Je n'ai pas le choix d'être prêt. Je n'ai pas le choix d'être prêt. J'ai fait une bonne préparation. Je me sens bien dans ma tête et on attend le résultat sur le ring vendredi. Et comment vous sentez-vous justement dans votre corps ? Dans mon corps je suis très bien je me sens très bien je me sens fort fort dans ma tête Tanguy il est comment Marvin à quelques jours de l'épreuve ? Il est bien maintenant c'est une remise en forme c'est un combat de préparation donc je pense je pense qu'il sera encore mieux dans les futurs combats mais là il est bien. On a peut-être le meilleur Marvin Petit qu'il n'y ait jamais eu en ce moment au niveau de sa forme physique ou il a encore des étapes à franchir ? Non il y a encore des étapes à franchir. De toute façon il n'est pas champion du monde tant qu'il n'est pas champion du monde il y a encore du travail. Marvin ce n'est pas le meilleur Marvin Petit qu'il y a en ce moment. On verra Solorin Vandoli. Et vous êtes parti également plusieurs semaines en Thaïlande est-ce que par exemple vous avez appris des techniques de combat là-bas ? Non je me suis entraîné un peu là-bas en fait j'ai gardé la forme en préparation physique et donc voilà c'était plus des vacances c'était plus des vacances en fait. D'accord pas des techniques particulières ? Non 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 après là-bas c'est la boxe taille c'est plus la boxe taille. Je le disais tout à l'heure vous allez affronter un Essonien Dame sec il affiche un bilan de 10 victoires 12 défaites 2 nuls est-ce que c'est un adversaire coriace ou c'est un adversaire facile ? Comment l'analysez-vous ? Il n'y a pas de combat facile c'est dans la boxe une coupe est arrivée à tout moment c'est un boxeur il a rencontré des grands champions donc je pense le battre vendredi. C'est un adversaire que vous connaissez bien ? Je ne le connais pas bien non en fait je ne l'ai jamais vu j'ai vu sur les vidéos comme vous voyez là mais moi je ne l'ai jamais vu Tanguy vous qui avez peut-être un petit peu analysé ce combat vous l'analysez comment cet adversaire ? C'est quelqu'un qui n'a rien à perdre qui va tenter sa chance pour monter dans les échelons parce qu'il a l'âge et puis son père le maire se parle je crois qu'il n'a jamais été battu avant la limite donc c'est quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer Il peut mettre un mauvais coup à Marvin ? J'espère pas On est dans un sport où tout s'abrège d'une seconde à un autre donc j'espère pas que c'est lui qui mettra Voilà Je le disais 10 victoires 2 nuls 12 défaites Finalement c'est peut-être plus un combat de préparation comme vous l'expliquiez C'est un combat de préparation mais bon il faut savoir qu'il a toujours perdu chez les adversaires des décisions sont des fois serrées c'est quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer La seule vraie défaite qu'il a eue c'est son champion à France Maintenant c'est moi personnellement c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre il veut rencontrer Marvin pour prendre sa chance donc c'est pas quelqu'un qu'il faut sous-estimer Marvin ? Il est tombé sur la mauvaise personne Sur la mauvaise personne Il est tombé sur la mauvaise personne Je pense qu'il est tombé sur la mauvaise personne Et vous vous allez mettre en place quelle stratégie dans ce combat vous allez être offensif dès le début ou vous allez essayer de gérer pour l'emmener un peu plus loin dans les rounds Je ne vais pas gérer parce que je suis prêt physiquement je vais commencer du début jusqu'à la fin à fond Donc pas de temps mort Il n'y aura pas de temps mort Il n'y aura pas de temps mort C'est la bonne stratégie qu'il faut adopter vraiment y aller à fond dès le premier round Tandis Il y a six rounds et si on peut abréger le combat on abrégera le combat Maintenant c'est le but Maintenant on attend de voir un grand Marvin Petit pour passer à l'étape supérieure Quand on voit les combats de Damsec on remarque que sa garde est très basse Est-ce que c'est un avantage justement pour Marvin ? J'espère bien Si je le touche ça va être normal J'espère bien Donc Marvin va y aller de façon offensive Il ne va pas défendre du tout pendant son combat Attention quand on dit pas défendre du tout on n'est pas dans un match de foot il faut toujours lever les mains sur tout tarif Mais bon le but est que Marvin Petit marque sa place pour l'échelon dessus Et ça sera quoi justement l'échelon supérieur ? On espère le championnat d'Europe le championnat d'Europe en avant Vous vous sentez prêt Marvin ? On ne va pas lâcher l'entraînement même si cet été on va s'entraîner dur Là je ne vais pas lâcher tout l'été je vais m'entraîner Et donc le championnat d'Europe puis le championnat du monde c'est ça vos prochaines échéances ? Exactement c'est aller au but au-dessus le championnat d'Europe le championnat du monde j'espère un jour d'être champion du monde Champion de France pour l'instant ça ne vous concerne plus actuellement ? Je vais lâcher le titre je ne vais plus longtemps parler Plus du tout maintenant ça sera au niveau européen au niveau mondial ? Au niveau européen au niveau mondial Là je suis classé dans les deuxièmes EU donc maintenant je pense que j'ai ma chance pour aller au championnat d'Europe Tanguy vous êtes d'accord avec Marvin ? Il a sa chance ? Déjà on est comme là on n'a rien à perdre on est au championnat d'Europe et puis c'est c'est quand même grandiose de faire un championnat d'Europe voilà le championnat de France je pense qu'il a fait le tour la seule défaite qu'il a Marvin c'est devant Mandy Mandy qui a réussi à se classer dans les deux premiers mondiaux en 2012 je crois en 2013 son combat mais là il s'est classé au deuxième mondial il y a une semaine qu'un jour là à peu près donc c'est quelqu'un voilà Marvin il a le niveau de Mandy voire au-dessus mais maintenant il faut le prouver c'est tout et Marvin doit se concentrer sur lui ou sur ses adversaires sur les deux en boxe il ne faut rien laisser passer voilà sur les deux Marvin c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré et une fois qu'il est entouré il n'y a rien qu'il arrête vous comptez également sur vos supporters je pense ce vendredi au Cirque d'Hiver il va y avoir beaucoup de supporters vers moi donc on va faire des spectacles comme d'habitude vous êtes un showman j'adore le showman je suis un vrai showman j'attends le show et vous allez jouer justement sur l'appui du public pour essayer de renverser votre adversaire exactement je vais faire un très très beau spectacle je vais avoir un chanteur américain qui vient des Etats-Unis quel son nom ? je ne me souviens plus trop je ne sais quoi son nom je le surveille tout à l'heure mais c'est un chanteur qui a percé aux Etats-Unis et qui commence à percer en France Tanguy quand on connait la fougue de Marvin Petit comment on fait pour le canaliser quand on est son entraîneur ? il aime le show il aime faire le spectacle le show ça ne me dérange pas tant que ça se passe sur le ring ce qui se passe à côté ça me dérange mais c'est quelqu'un qui malgré qu'il soit showman c'est quelqu'un qui est assez humble donc c'est quelqu'un qui a un grand coeur ça c'est ce qui fait ses qualités ses défauts après on aime ou on n'aime pas le showman toujours est-il qu'il fait le plein quand il boxe et c'est ce qui plaît au promoteur votre pronostic pour ce vendredi ? j'espère qu'il va gagner dans les 4 premiers ronds déjà je vous dis à la pesée à la pesée j'espère ça sera chaud déjà à la pesée il faut laisser quand même le combat se dérouler quand même Marvin oui mais ça va être chaud quand même à la pesée combien de ronds vendredi ? pronostics ? personnellement je pense si je le touche bien je pense arrêter au 2ème 2ème ou 3ème si je le touche bien 2ème ou 3ème il arrête vous avez un dernier message vous avez 10 secondes pour lui adresser un message à votre adversaire j'espère que t'es prêt parce que je vais te faire très mal et tiens toi prêt le message est passé merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau on vous souhaite de réaliser un gros combat Marvin Petit ce vendredi et une nouvelle victoire merci à vous deux d'être passés sur ce plateau on passe maintenant au reste de l'actualité yvelinoise restez la reste cette rubrique part du hockey sur gazon le Racing Club de France situé à Versailles a organisé ce week-end le dernier tour des playoffs du top 4 au golf de la Boulie dans la Cité Royale la compétition réunissait les 4 meilleures équipes de France Versailles, Lyon, Saint-Germain en Lai et donc le club local Versailles on écoute le coach de l'équipe berçaillesse Gaël Foulard il analyse les performances de son équipe il était au micro de Sephora à Namani c'est une équipe qui s'est régénérée depuis quelques temps on a la chance d'avoir quelques arrivées annuelles et c'est surtout une équipe qui est en plein bout mais avec beaucoup d'envie pour la suite et sur l'obtention du titre et c'est une équipe qui est au début de son cycle à mon avis donc voilà oui j'envisage plein de bonnes choses pour cette équipe Versailles a remporté ses deux matchs du week-end les joueurs de la Cité Royale ont battu Lille 4 à 0 et Saint-Germain les 3 à 2 l'équipe termine première du top 4 la finale se jouera le 29 mai prochain à Douai on continue par une association caritative 50 sportifs de haut niveau étaient dans les Yvelines ce mardi les athlètes ont participé à la 24ème édition du T-Break au golf de la Cure et les Yvelines comme tous les ans les joueurs se sont affrontés dans une partie de golf avant de passer quelques minutes avec des enfants venus de Trappes et de Versailles dans la soirée une vente aux enchères était organisée au profit d'SOS Gazelle on écoute les réactions au micro de Mélanie Bocchi les champions ont apporté vraiment des choses collecteurs et l'ensemble de l'argent va permettre de financer deux centres un en Ile-de-France et un au Sénégal Laurent Blanc nous a apporté le maillot de Verratti le maillot de l'équipe du PSG signé de Tous Latane etc le ballon nous avons la raquette de Yannick Noah les 4 raquettes des 4 finalistes de Coupe Davis nous avons la veste de Philippe Candeloro nous avons des choses très prestigieuses c'est important pour nous parce que nous forcément on prend du plaisir à jouer au golf mais en même temps ça ramène des fonds pour une association qui va aider les enfants donc forcément quand les deux sont cumulés on est tous heureux le ballon signé par tous les joueurs du Paris Saint-Germain a été vendu 2500 euros au total l'association a récolté plus de 16500 euros le reste des enchères sera mis en vente à l'occasion de l'Open de France de golf qui se tiendra à Saint-Quentin en Yvelines on termine ce magazine à part du football on jouait ce week-end la 25ème journée du championnat de division honneur Versailles est toujours en course pour terminer le championnat en tête du classement les Versaillais 2ème avant la rencontre ont battu ce dimanche les Mureaux 3ème du classement 2 buts à 1 au classement les joueurs de Youssef Chibi sont à 3 points du premier Créteil Lusitanos avec un bilan de 16 victoires et seulement 2 défaites depuis le début de la saison on termine par du baseball les Cougars de Monti-Montenu se sont facilement imposés contre Saint-Just-Rambert ce week-end les Inimontains n'ont pas fait de détails en remportant la partie sur le score de 12 à 1 à l'extérieur la 2ème partie a été annulée à cause de la pluie au classement les Cougars sont toujours 2ème avec seulement 2 défaites en 9 matchs disputés c'est la fin de ce 7-8 sport merci de l'avoir suivi je vous retrouve jeudi prochain pour le talk si on parlait sport très belle soirée sur TVFIL 78 c'est la fin de ce et bien Sous-titrage ST' 501